Musique Bonsoir, c'est le très spectateur de Tamba TV. Bienvenue à votre émission Acte Tourisme. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Hamidou Diogoba, inspecteur régional du tourisme de la région de Tamba Kundakédo. M. Bha, bonsoir. Bonsoir, madame Yacine. C'est moi aussi un grand plaisir, c'est même un honneur d'être reçu au niveau de votre plateau. Merci beaucoup. Pour parler du tourisme. Merci. Alors, M. Bha, en tant que chef régional du tourisme de la région de Tamba Kundakédo, de Kédougou, pouvez-vous nous parler un peu de votre mission au niveau du pôle Sénégal oriental ? Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, je suis l'inspecteur régional du tourisme du pôle Sénégal oriental. Donc, le pôle Sénégal oriental, c'est la région naturelle du Sénégal oriental qui regroupe les deux régions administratives de Tamba Kundakédo et de Kédougou. Donc, je suis sous l'autorité du gouverneur de la région. Nos missions, comme SRT, donc de service régional de tourisme, sont essentiellement d'assurer la mise en oeuvre de la politique du département chargé du tourisme au niveau local. Donc, de veiller à ce que la réglementation soit respectée par les organisations et les structures qui s'adonnent au tourisme. Donc, de faire la collecte des statistiques, donc de la taxe de la promotion touristique, mais aussi donc d'accompagner ces organisations, n'est-ce pas, à se formaliser. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est ça, quoi. Donc, c'est, en gros, la mise en oeuvre de la politique en matière de tourisme définie par le chef de l'État au niveau régional. D'accord. D'accord. Monsieur Bas, quels sont les problèmes du tourisme au niveau du pôle Sénégal oriental ? Donc, pour le Sénégal oriental, nous avons des potentialités énormes. Donc, peut-être qu'on va y revenir. Mais le principal problème, si on peut les citer, en premier lieu, on peut dire que c'est la promotion. Donc, nous avons un déficit de promotion du Sénégal oriental. À part ça, donc, on a aussi un problème de valorisation des acteurs touristiques. Donc, si on parle de valorisation, il faut que ces sites soient accessibles. Donc, il y a l'accessibilité, n'est-ce pas. Il y a aussi, donc, l'accompagnement des acteurs. Donc, en gros, c'est ça. Donc, surtout la promotion et la valorisation des acteurs touristiques. Des acteurs touristiques. D'accord. Pouvez-vous revenir un peu sur les grands chantiers du tourisme au niveau du Sénégal oriental ? Les grands chantiers, donc, comme je vous l'avais dit, on a une feuille de route. Donc, la feuille de route qui est définie au niveau central. N'est-ce pas ? Donc, au niveau local. Au niveau local. Donc, nous avons des projets, des projets du département, donc, qu'on est en train de mettre en oeuvre. Parmi ces projets, nous avons le développement de l'offre écotouristique dans la région du Sénégal oriental. Mais il y a aussi le... 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 Oui, je crois que c'est le TAMU Sénégal. Donc, le TAMU Sénégal avec l'ASPD. Donc, pour développer le tourisme interne, donc, pour que les résidents, ceux qui sont au niveau national, donc, qui résident au Sénégal, visitent le Sénégal, l'intérieur du pays. Donc, l'intérieur du pays, donc, tous les six pôles, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a aussi, donc, l'assainissement du secteur, parce qu'on a constaté qu'au niveau du secteur, il y a beaucoup de réceptifs calandestins. Donc, ça aussi, donc... Donc, l'assainissement du secteur. Donc, toujours aussi, donc, pour le développement, de revoir la qualité de l'offre, la formation des acteurs, que ce soit le guidage, que ce soit au niveau du service, n'est-ce pas, au niveau de la réception. Donc, il faut qu'on essaie de professionnaliser cela, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça fait partie de nos projets. Mais maintenant, au niveau plus englobant, on dira que peut-être on va y revenir. Donc, on peut appeler ça des recommandations. Donc, c'est la desserte aérienne. Donc, la desserte aérienne, comme vous le savez, Tamba-Kuna est un peu loin. C'est à peu près 400, 500 kilomètres de Dakar. Qui est la porte d'entrée du Sénégal, quoi que l'on dise. Donc, de l'AIBD, l'aéroport international de Béjane. Donc, si on avait la desserte aérienne, donc, un touriste qui débarque au niveau d'AIBD, en une heure de temps, il est à Kédougou ou bien il est à Tamba-Punda. Donc, là aussi, ce serait attractif. Mais il y a aussi, avec le tourisme interne, les résidents, il y a des gens qui ont des moyens, qui veulent visiter le Sénégal oriental. Peut-être qu'ils ne connaissent pas. Peut-être que certains connaissent. Mais le fait d'accéder à cette région-là, c'est un peu difficile par la route. Parce que, quel que soit l'état de votre véhicule, vous allez faire au moins 6 heures de temps, 7 heures de temps, avec tout ce que vous recentrez, vous allez déployer en énergie. N'est-ce pas ? Donc, la fatigue, tout ça. Donc, si on avait la desserte aérienne, quelqu'un pourrait quitter Dakar, n'est-ce pas ? Quitter Dakar et vous dire même passer un week-end à Dindifelo ou bien dans le parc Nyokolo-Koba. Mais actuellement, ce n'est pas possible, physiquement. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, cela est dû à quoi ? Non, mais là, l'État est en train de résoudre ce problème avec le programme de la réhabilitation des aéroports du Sénégal, le PRAS. Donc, le programme de rénovation des aéroports du Sénégal. Et, en principe, l'aéroport de Tambacuna sera ouvert, donc sera fonctionnel, sera fonctionnel durant cette année 2023. Et Kiedougou aussi est programmé pour 2024, de même que Simenti qui est, qui se trouve dans le parc Nyokolo-Koba. Donc, ça, c'est le programme. D'accord. Parce qu'on n'a pas un problème d'infrastructures routières. Les routes vraiment, masha'Allah. Donc, si vous prenez Tambac, de Dakar à Tambac, il n'y a pas de problème de Tambac à Kiedougou, pas de problème. Et même entre les départements, masha'Allah. Donc, mais vous savez que la route ne peut pas voyager par la route. Ce n'est pas aussi facile que ça. Quel que soit le moyen utilisé, quel que soit le véhicule, l'état de votre véhicule, c'est un peu difficile. Mais si c'est l'avion, en une heure de temps, vous êtes à Kiedougou ou bien vous êtes à Tambac. Voilà, c'est ça. Quelles sont les difficultés rencontrées par votre service ? Bon, nos services, bon, peut-être un problème de personnel. On a un problème de personnel, mais aussi peut-être un problème de personnel. Donc, des moyens humains, mais aussi des moyens matériels. Voilà, si on pouvait avoir des véhicules là. Parce que nous, on rappelle que le pôle sénégal oriental, c'est à peu près le tiers du territoire national. Si vous prenez Tambaconda, vous prenez Tambaconda et Kiedougou, ça ferait à peu près 60 000 km². N'est-ce pas, 60 000 km². Alors que le territoire sénégalais, c'est 196 000 km². Donc, 60 000 vous multipliez par 3, vous avez 180 000. Donc, c'est à peu près le tiers du territoire national. Maintenant, si vous gérez tout ça, donc, il faut que vous ayez les moyens pour, n'est-ce pas, pour, surtout des moyens de locomotion. Pour les rendre accessibles pour le territoire. D'accord. Alors, pouvez-vous revenir un peu sur les potentialités touristiques du pôle sénégal oriental du Moïse ? Non, les potentialités touristiques du pôle sénégal oriental sont énormes, n'est-ce pas ? Donc, comme vous le savez, nous avons des potentialités touristiques. Mais notre défi, c'est de rendre ces potentialités touristiques en produits touristiques. Donc, des produits que le touriste va consommer, n'est-ce pas ? Donc, les potentialités touristiques. Un, on peut développer l'écouturisme avec ses potentialités touristiques. Nous avons, au niveau du Sénégal oriental, deux sites de la répatriement mondial de l'UNESCO. A savoir le parc national Nyokoglokoba, qui fait 9 130 km2, 18 fois la région de Dakar. N'est-ce pas ? Réserve de biodiversité extraordinaire, que ce soit sur le plan faunique, que c'est au plan de la végétation. N'est-ce pas ? Nous avons aussi le pays Basari. Donc, deux sites de la répatriement mondial de l'UNESCO. N'est-ce pas ? A part ça, nous avons aussi les cascades. Ok ? C'est au niveau du Sénégal oriental aussi qu'on rencontre les montagnes. Les montagnes. Les montagnes qui culminent à des centaines de mètres. Même, c'est aussi toujours dans cette région qu'on retrouve les cascades. Les cascades. Et la cascade, si on prend l'exemple de la cascade, la cascade de Dindefello, je vous parlais des montagnes. La cascade de Dindefello se trouve au niveau de la montagne de Dandé. Dandé, qui est une montagne qui culmine à 400 mètres. Plateau extraordinaire. Si vous y retrouvez, donc, ça, vous ne pouvez vivre ça qu'au niveau du Sénégal oriental. Donc, ça dit, on a des potentiels énormes. Donc, on doit valoriser par la promotion, par l'accessibilité, n'est-ce pas ? Par l'offre, n'est-ce pas ? Il faut que la qualité de l'offre aussi, l'hébergement, n'est-ce pas ? Il faut qu'on ait des réceptifs maintenant aussi. Il y a un déficit d'hébergement aussi, voilà. Donc, les réceptifs, donc, quand on est des réceptifs de qualité, donc, qu'il y ait aussi la capacité, donc, de recevoir les touristes, n'est-ce pas ? Mais aussi l'accessibilité, voilà, de ces sites. Donc, il faut qu'on les valorise, qu'on fasse la promotion, voilà. Parce que c'est un produit vraiment, le produit, surtout le produit éco-touristique, qu'on peut développer ici au niveau du Sénégal oriental. D'accord. Maintenant, pouvez-vous revenir un peu sur les impacts du tourisme sur le développement économique et social ? Non, le tourisme. Le tourisme, c'est le deuxième secteur pour voyeur de devise, après la pêche, au niveau du Sénégal. Et c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois, voilà. Voilà. Si le tourisme marche, tout marche, parce que c'est une chaîne de valeur. Tout le monde y retrouve son compte, voilà. Que ce soit les hommes de culture, que ce soit les artistes, n'est-ce pas ? On crée des emplois au niveau des hôtels, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup d'emplois au niveau des hôtels, hein ? Même ceux qui vendent les cacahuètes, ils retrouvent le qui. Voilà. Donc, quand le tourisme marche, tout marche. Et vous allez au niveau du site aussi même, hein ? Au niveau de certaines zones, hein ? Au niveau du Sénégal oriental, vous verrez qu'avec le tourisme, n'est-ce pas ? Les retombées du tourisme, il y a des actions sociales, n'est-ce pas ? Il y a des forages qu'on a créés quelque part. Il y a l'accompagnement des écoles. Il y a même des écoles de formation pour ne pas faire de publicité au niveau du Kidougou, n'est-ce pas ? Donc, tout ça avec la coopération espagnole, n'est-ce pas ? Il y a une école de formation dans un réceptif où on a formé plusieurs générations, surtout les filles, et même des garçons. Voilà. Donc, le syndicat d'initiative et de tourisme joue-t-il pleinement son rôle au niveau de la promotion des potentialités touristiques ? Bon, actuellement, le syndicat d'initiative, donc, nous avons vraiment des ressources humaines, n'est-ce pas, qui peuvent, n'est-ce pas, accompagner la promotion du Sénégal oriental, mais on manque de moyens. Voilà. Donc, là, je crois qu'il faut qu'il y ait un appui, n'est-ce pas, de ce syndicat d'initiative par rapport à la promotion. Voilà. Donc, je peux lancer ce plaidoyer-là pour le syndicat d'initiative, n'est-ce pas ? Parce qu'on a un siège, actuellement, pour Tamba, on a un siège, le syndicat d'initiative a un siège. Bon, ça, je peux même vous le filer, qu'actuellement, on est en partenariat avec l'ASPT, qui a décidé d'accompagner le syndicat d'initiative, et on va même y ouvrir, n'est-ce pas, au niveau du syndicat d'initiative, un bureau d'information touristique, voilà. Comme à Kérougou aussi, là, au niveau du Kérougou, on n'a pas encore le site. Mais ce qu'on a retenu, c'est qu'au niveau du syndicat d'initiative, du siège des syndicats d'initiative, on va y installer le bureau d'information. Donc, l'ASPT va nous accompagner les syndicats d'initiative pour la réhabilitation du site, du siège des syndicats. Donc, ça, c'est un grand pas. Donc, après, le reste va venir. Donc, il y aura un bureau d'information qui va faire de la promotion, n'est-ce pas. D'accord. Vous avez un message à lancer concernant cette promotion, ou bien ? Pour la promotion, oui. Donc, ce qu'on est en train de faire là, ça participe à la promotion, n'est-ce pas. Parce qu'il y a même des gens, certains qui sont de Tambakuna et qui ne connaissent pas le parc Nyokolo Koba. qui ne connaissent pas d'itiative. Maintenant, si on dit, vous verrez qu'un grand pourcentage, j'ai pas les statistiques, mais peut-être qu'il n'y a pas du tout sur ça. Mais les gens qui connaissent, qui ont eu à visiter les sites de Tambakuna, c'est pas un taux très important. Bien que nous tous, on a fait, au niveau de l'école, on a fait l'histoire de la colonisation du Sénégal. Donc, il y a les vestiges de la colonisation, ça, je ne l'ai pas évoqué ici. Tout ça, ça fait partie des actes touristiques. Parce que si vous allez à Baquel, vous allez y retrouver, n'est-ce pas, le fort Federn, le gouverneur Federn, qui a été le gouverneur de la colonie du Sénégal et qui a souvent rencontré, n'est-ce pas, sur le champ de bataille, la région mortale et les autres résistants. Donc, le fort Federn est là, donc, à valoriser. Et ce fort Federn abrite actuellement la préfecture. Il y a aussi le pavillon René-Caillé, qui est un explorateur français très célèbre. Le pavillon René-Caillé. Il y a aussi le cimetière des militaires français. Si vous quittez toujours, vous venez au niveau du Boundou, n'est-ce pas ? Nous avons la réserve communautaire du Boundou. Sans compter les événements, j'avais oublié même les événements qui se déroulent au niveau du Sénégal oriental. Nous avons le festival des ethnies minoritaires de Boundafassi. Il y a tout dernièrement l'initiation en pays basari. Ce sont des événements culturels, mais connus au niveau international. Il y a le Pindoum Niani à Kupindoum. Voilà, donc sur le plan culturel. Toujours sur le plan culturel, on peut citer aussi même les mégalithes au niveau du Kupindoum. L'épicentre du Sénégal se trouve au niveau du Sénégal oriental, à Payar, au niveau du Kupindoum. Donc le point culminant du Sénégal, le droit du Sénégal se trouve dans le Sénégal oriental, c'est à Sambangalou, à 541 m. Donc on a tellement de potentiel. Nous arrivons à terme de cette émission. Avez-vous un message à faire passer à la population ? Bon, tout d'abord, je vous remercie de nous avoir permis d'être en contact avec vos internautes. Merci. Voilà, donc pour faire la promotion de ce Sénégal oriental. Donc nous sommes, comme disait une de nos autorités, l'avocat actuellement. L'émission tire à sa fin. Merci Mouchéba d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux internautes de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de Tamba TV. Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501